bonjour tout le monde bonjour les filles j'ai pas de voix aujourd'hui hello everybody how are you i will try to speak today because i have a problem with my voice je vais essayer de parler doucement parce que j'ai un problème avec la voix aujourd'hui ok donc je suis contente de vous voir et j'espère que vous allez m'entendre bien hello everybody hi my friend how are you from china i'm very happy to see you i haven't the voice today i have a problem but i will try ok on attendon tout petit peu tout le monde подождем немножечко всех чуть-чуть пока все придут пока все подсоберутся oh me too i love you very much you know how much i'm very happy thank you to be here ok 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 donc le sujet aujourd'hui on avait déjà sorti un sujet similaire qui s'appelait homme la création de la marque alors aujourd'hui on a le sujet qui s'appelle création du design et les éléments importants je préférais quand même sortir ce sujet pourquoi c'est pour la question les filles lorsqu'elle a terminé sa formation elle commande son entreprise sa première question comment est ce que je dois faire mes cartes de visite comment est ce que je dois faire mes déplions les posters elle se pose même pas de questions au départ ainsi que un site internet etc donc aujourd'hui on va tout décortiquer pour que des choses deviennent claires et simples pour vous pour que vous vous avez un plan exposé sur un papier blanc et que vous commencez à réaliser à chaque partie et par la suite plus tard peut-être perfectionner pourquoi pas mais au moins vous savez à quoi attaquer vous avez un plan de travail c'est ça un projet d'accord c'est ça qui est important dans n'importe quelle activité lorsqu'on commence il faut que tout soit structuré sur un papier blanc pour pouvoir comprendre quelle direction prendre pour pouvoir peut-être programmer notre temps faire notre planning voilà ce que je consacre pour mes modèles voilà ce que je consacre exactement pour développement de mon entreprise et ça c'est pour la création du visuel et c'est donc on a dit qu'est ce qu'il ya création de cartes visite des plios site internet poster ok alors création de cartes de visite est ce qu'on a besoin est ce qu'on n'a pas besoin peut-être quelqu'un qui va dire je vais travailler chez moi est ce que j'ai besoin tout ça moi je vais vous dire il n'y a pas d'importance où est ce que vous travaillez plus vous avez mieux c'est mieux vous avez en meilleure qualité c'est encore mieux donc il faut faire ses efforts au maximum si vous êtes vous travaillez à la maison il faut que vous avez tout ce qu'il faut à égal que dans un institut parce que surtout quand vous travaillez chez vous si vous allez préparer toutes ces visuels pour votre cliente et ben elle va avoir encore plus de confiance à à venir chez vous donc les cartes de visite déjà il faut pas confondre que les cartes de visite vous pouvez laisser chez quelqu'un pour que les clients elles prennent c'est normalement les cartes de visite sont faites pourquoi c'est une petite taille c'est pour pouvoir le prendre sur soi dont le porte monnaie pour que ça sera pas gros et embêtant par exemple c'est pour quelqu'un qui vous connaît déjà qui sait déjà ce que vous faites il a besoin juste vos coordonnées votre nom et prénom c'est tout plus que ça donc la carte de visite normalement dans la règle internationale c'est quelque chose qu'on donne dans les mains mais on nous laisse pas les cartes de visite dans des endroits on laisse les déplions dans des endroits par exemple chez vos partenaires chez salon de coiffure les angleries d'autres esthéticiennes ou je sais pas un magasin des vêtements de femmes je sais pas quel partenariat vous allez faire donc normalement c'est les déplions or qu'on laisse qu'est ce que c'est un dépliant un dépliant c'est une information courte claire et net pour que la personne quand elle prend le dépliant au bout d'une minute elle tire la conclusion c'est pour elle ou pas voilà pour qu'elle puisse retrouver presque tout vous n'êtes pas obligé de mettre les tarifs dans un dépliant ce n'est pas une obligation le tarif on met dans un price list price list vous pouvez le mettre sur un site internet où vous mettez avant la porte d'entrée parce que ça c'est la loi maintenant en france même si vous travaillez je sais pas si vous travaillez chez vous je crois pas que c'est une obligation par contre c'est sûr que c'est une obligation si vous avez un local fait sur l'étage donc lorsque c'est un local commercial ou local professionnel avant la porte d'entrée vous devez appliquer le tarif à l'extérieur de la porte d'entrée c'est une loi d'accord en france ainsi que les tarifs vous devez obligatoirement posé à l'accueil à la caisse là l'endroit où la cliente elle doit vous devez l'encaisser d'accord l'endroit de l'encaissement donc ça c'est les droits de la défense de la consommatrice pour pour que ça soit elle soit parnaquée et pour que surtout elle ne soit pas gênée de de voir le tarif ce qui est normal quand vous rentrez dans un restaurant première chose que vous regardez vous regardez le tarif et c'est normal mais dans l'institut dans des instituts les clients elles sont gênés parfois de regarder des tarifs c'est pour cela qu'il existe cette loi pour forcer à afficher et les tarifs voilà donc après on va voir exactement les détails pour l'instant c'est en général site internet à site internet vous pouvez mettre au maximum possible tout tout et plus que ça et tout ce que vous pouvez vous imaginer et si vous avez des questions que vous rencontrez encore et après avec les clientes ils disent oui mais sur votre site ce n'est pas noté nulle part et ben vous devez rajouter ça c'est quelqu'un qui donne une critique ou une alerte comme ça il faut rajouter et c'est comme ça que vous faites les mises à jour et donc vous rajoutez sur le site petit à petit de temps en temps les ça s'appelle mises à jour des informations après les posters alors les posters c'est quelque chose qui est appliqué sur des murs dans le lieu de votre travail bien sûr vous pouvez appliquer quoi la marque avec laquelle vous travaillez une technique laquelle vous exercer des nouveautés voilà ok alors à une carte de visite qu'est ce qu'on met exactement sur la carte de visite bien sûr nom et prénom vous pouvez mettre le nom de votre institut absolument vous pouvez absolument dire par exemple alors deux sortes de cartes de visite ce va c'est un institut d'accord un institut de beauté je sais pas élégance d'accord et il n'y a pas le nom de personne donc en ce cas là il y a le numéro de téléphone de l'institut et c'est tout donc il n'y a pas de juste au moins vous indiquer l'institut de quoi si c'est l'institut qui fait un peu de tout donc un institut de beauté tout simplement si c'est salon de coiffure dans ses salons de coiffure si c'est que les extensions du cil donc c'est un atelier des extensions du cil ou un cabinet ou tout simplement extension du cil bref si vous êtes par exemple vous donnez la carte de visite avec votre nom et prénom vous devez indiquer votre votre fonction vous êtes qui vous êtes dirigeant vous êtes praticienne vous êtes vous êtes qui voilà donc vous indiquez qui vous êtes parce que la personne quand elle a la carte de visite parfois elle va faire la connaissance avec vous elle va mal comprendre des choses et c'est la carte de visite qui éclaircie des minimum des choses mais claire et net voilà donc ensuite vous pouvez mettre la marque si vous voulez mais la marque elle est indiquée dans un logo et c'est ce qu'on va voir juste après de tout ce que vous devez posséder à créer à part de ça donc maintenant l'adresse l'adresse il faut mettre oui bien sûr qu'il faut mettre l'adresse le numéro de téléphone la plus grande erreur quand les gens ils mettent par exemple les 0,6 tatati ce n'est pas correct correct c'est 0,0 ou plus 33 il faut toujours mettre le code du pays c'est comme ça il y a beaucoup de monde qui le savent pas si vous voulez être vraiment professionnel d'accord voilà sinon on peut toujours faire comme vous voulez moi je vous dis que moi j'ai mis des années pour découvrir certaines choses petit à petit et aujourd'hui je vous donne juste un résumé vous devez obligatoirement mettre un mail maintenant il y a beaucoup de monde qui utilise des mails il est possible quelqu'un qui ne parle pas bien la langue vous n'êtes pas obligé ni praticien ni la cliente parler à la perfection de la langue et c'est un métier qui n'oblige pas et vraiment parler à la perfection et imaginez vous la cliente elle ne parle pas bien français mais elle peut écrire elle voudrait renseignements et prendre un rendez vous elle vous envoie un mail ensuite ça peut être quelqu'un qui travaille qui au travail je sais pas elle elle préfère envoyer un mail plutôt que téléphoner elle n'a pas possibilité de téléphoner en ce moment elle envoie des mails il y a les gens qui font la préférence de plus en plus envoyer des mails maintenant par contre concernant des sms j'ai trouvé les jours qui prennent un rendez vous renseignez-moi encore ça va quelqu'un qui demande renseignez-moi et si vous voyez que les questions ça sent que ça c'est un mois 15 20 minutes d'explication vous demandez le numéro de téléphone si c'est par mail pour rappeler et expliquer si c'est un sms vous rappeler la personne et voulait vous discuter si c'est la prise de sinon en la prise de rendez vous par sms la personne inconnue moi je vais vous dire 90% je sais pas si c'est que nous elles viennent pas ce n'est pas sérieux donc nous on n'accepte pas par exemple des rendez vous par sms à l'exception les clientes nos clientes qu'on connaît bien entendu mais les clientes qu'on connaît pas on la rappelle voilà et quand on la rappelle on écoute la voix et selon la voix déjà on entend si la personne elle est sérieuse et pas et peut-être elle connaît même pas les prix plus tard elle va découvrir les prix et après elle vient pas ou peu importe par sms je sais pas ça marche pas très bien ok donc vous avez mis un mail si vous avez un site internet à bien sûr vous mettez un site internet maintenant si vous n'avez pas un site internet alors indiquer votre au moins un réseau social social sinon deux raisons sociaux sinon même plus vous pouvez mettre le visuel devant et derrière juste mettre les raisons sociaux par exemple laissez moi prendre ma carte de visite pour que j'oublie rien en cas où alors on va vérifier ok donc vous voyez sur ma carte de visite il y a une image mais sachez que ce n'est pas une obligation de mettre une image vous pouvez rien mettre mais comme on travaille dans une activité féminine ça peut aller parce qu'on n'est pas un bureau d'informatique on n'est pas la bonne vous voyez on n'est pas un établissement des chiffres comptables des choses comme ça on travaille quand même on travaille quand même par un instant s'il vous plaît parce que j'ai vu un message ça m'a déconcentré on était où exactement l'image voilà donc image on travaille avec la beauté féminine donc psychologiquement les femmes elles sont beaucoup plus attiré lorsqu'elle voit une image d'accord une image vous sélectionnez à votre goût peut-être c'est le jeu votre shooting par exemple moi c'était mon shooting et sinon vous pouvez prendre votre image de de ce que vous voulez d'accord mais bon essayez de mettre quelque chose féminin essayez adapter l'image par exemple si vous travaillez dans les cils moi je vous déconseille d'avoir une photo avec la main sur le visage avec les ongles et en plus une bague comme ça ou un bracelet donc quand on regarde on comprend pas même l'image l'image il doit aussi parler d'accord donc soit vous mettez carrément un oeil ce qui est meilleur sinon vous pouvez mettre une image on tire comme ça mais regardez bien je n'ai pas la main donc déjà la personne elle ne va pas se poser la question est ce que c'est manicure est ce que c'est les faux ongles est ce que c'est le bijou non non qu'on pose pas de questions bon peut-être c'est la beauté générale il ya le visage on va voir qu'est ce que c'est il ya le logo et il ya un le nom de la marque ou le nom de mon institut et ensuite j'ai expliqué que ces instituts formation produits et franchise donc j'ai présenté en général toutes les quatre structures de ma société et derrière ça fait des années que je mets la photo de mon institut j'ai une salle d'attente qui plaît à tout le monde elles adorent ça et ben du coup je garde cette cette photo parce que quand je quand je rencontre quelqu'un et je parle les jeux ils me posent la question où est ce que vous travaillez qu'est ce que vous faites je dis je fais les extensions du cil a d'accord ok et après lorsqu'on va se discuter la carte de visite les regards premier côté un mais c'est votre institut ah oui mais c'est beau vous êtes placé ou à beau mais vous faites quoi c'est comme si au début la personne elle n'a même pas fait la connaissance donc vous voyez par exemple moi cette photo elle est déjà testée et je sais qu'elle impressionne et qu'elle qu'elle fait un effet donc si vous vous avez quelque chose déjà testé qui fait un effet donc vous l'appliquer vous pouvez le faire voilà donc ici c'est marqué luxuri à la chise c'est le service dans les extensions du cil et j'ai marqué kalinka institut l'adresse numéro de téléphone non plus 33 6 etc j'ai email contacté institut contacté e-commerce contacté formation mais moi c'est parce que j'ai autre chose j'ai encore un logo mais ça c'est juste un un design les cartes de visite pour mes franchisés comment on fait on a mis aussi une image comme ça un logo ici on a marqué que c'est luxuri à la chise ou moi je crois que c'est ça et derrière on a marqué son nom et prénom et sa fonction donc esthéticienne franchisé kalinka star et ses adresses là c'est tout adresse mail voilà donc premièrement j'ai une adresse mail et j'ai institut et un site institut en fait un site et commerce et un site de l'école j'ai mis email j'ai mis trois sites le numéro de téléphone complet parce que s'il y a jamais il ya des étrangers et j'ai mis l'adresse de l'institut uniquement en fait c'est mon adresse seul mais je n'ai pas mon je n'ai pas mis mon nom vous voyez parce que c'est la carte de visite de l'institut les clientes quand elles viennent première fois chez nous je lui donne toujours la petite carte pour qu'elle puisse peut-être avoir ça dans son porte-monnaie où je sais pas passer à sa copine ou peut-être elle classe ses cartes à la maison j'en sais rien et puis c'est présentable de donner la carte à même si elle vous a déjà connu moi je lui donne toujours la carte et je lui montre que voilà j'ai une belle carte et ça lui fait découvrir autre chose voilà vous si vous avez plusieurs services par exemple vous vous faites le service de par exemple extension du style épilation en glorie ben vous pouvez marquer comme ça et extension du style épilation en glorie ici par exemple c'est général ici c'est une personne personnalisé pour vous la personne d'accord ok maintenant je voulais déjà expliquer ça je devrais le dire au départ par contre j'ai pas de voix aujourd'hui je suis désolé mes cordes sont déchirées hier alors donc qu'est-ce qu'il parce que dans le nord regard des créations de design et les éléments importants création de design et les éléments les éléments pardon donc les éléments vous avez terminé la formation et vous voulez devenir petite entreprise même si vous travaillez chez vous personne ne vous empêche être à haut niveau comme un luxe c'est un plaisir n'est ce pas et ben on va le faire quoi qu'est ce que vous devez faire donc un vous avez votre nom et prénom ça c'est sûr vous devez décider à la vente est ce que vous voulez avoir un numéro professionnel de téléphone où vous voulez le même personnel et professionnel après l'adresse email vous créez adresse email professionnelle ou c'est le même c'est vrai que c'est joli si tout est assorti site internet par exemple si adresse mail site internet et le nom de la marque ou le nom de votre institut ou de votre cabinet si tout est pareil ça ça va vous faire différencier tout de suite des autres esthéticiennes qui font tout à l'arrache par exemple j'explique comme ça parce que vous allez mieux comme c'est ce que la cliente va elle va comprendre non ensuite vous devez vous devez trouver le nom de votre petit cabinet d'accord réfléchissez pour le nom parfois ne soyez pas déçu si vous arrivez pas trouver le nom ça se trouve pas comme ça moi j'ai cherché mon nom trois ou quatre mois j'arrivais pas le 3 à trouver le logo j'ai cherché encore quelques mois j'arrivais pas trouver peut-être au début ou c'est comme le nom pour des enfants ça vient soit ça vient d'un seul coup soit ça prend du taux mais bon à un moment donné il faut décider donc essayer de créer votre nom vous pouvez peut-être avoir plusieurs variations proposer à vos proches ou n'importe qui de 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 demander son avis regardez qu'est ce que comment les joueurs vont jure qu'est ce qu'ils vont vous pro qu'est ce qu'ils vont sélectionner choisir mais quoi que ce soit quoi que ce soit et la dernière décision reste derrière vous parce que c'est votre entreprise et c'est votre pressentiment si vous tenez à coeur avec ce nom vous pouvez le faire voilà après moi ça je peux pas dire parce que c'est mon avis personnel je sais pas pourquoi je n'ai jamais aimé j'ai jamais apprécié les noms comme les joueurs donnent les noms de des enfants moi je trouve que ça n'a rien à voir institut de beauté avec des noms un nom de garçon je sais pas imaginez vous il y a les joueurs qui donnent les noms de ses enfants je sais pas peut-être il fallait pas dire ça et il n'a pas le droit de critiquer mais moi personnellement j'ai jamais aimé je préfère même que vous donnez votre nom institut hélénin institut nathalie mais pas le nom d'un garçon je sais pas très quoi ou associer les deux noms moitié de sa fille sa fille moitié de son moi j'ai connu quelqu'un qui a donné moitié des noms de sa fille et moitié de de son garçon je vous jure c'était difficile à mémoriser c'était même plutôt un peu drôle rigolo donc le nom c'est quand même important bon peut-être quelqu'un aussi qui peut critiquer mon nom mais moi par exemple pour choisir le nom j'ai mis du temps parce que je me suis dit j'habite en france je peux pas prendre vraiment un nom anglais parce que je veux pas vexer les français mais en même temps je veux que les russes ils sachent qu'il y a le service à la russe la qualité russe ici ça donc il fallait casser la tête et puis voilà j'ai eu cette idée d'avoir kalinka parce que kalinka à les russes vont tout de suite capté que c'est quelque chose slave les français ça va pas les vexer parce que kalinka kala donc il ya quelque chose kalini kala c'est doux voilà et les américains c'est pas grand maintenant on a rajouté luxuri et la chiffre donc on a mélangé un peu de tout après on enlève toutes les analyses il faut créer un nom après vous devez créer votre logo d'accord c'est aussi un peu difficile que créer un logo vous pouvez l'écriture de votre nom de de votre homme log de votre nom et de votre logo moi je vous conseille de prendre un designer graphique qui pourra vous faire ça créer une fois pour toutes en format par exemple les pdf en bon résolution que vous puissiez après garder chez vous dans votre ordinateur téléphone comme photo en deux versions comme photo et comme photo si vous avez besoin envoyé à quelqu'un ou partager quelque part on reste dans les réseaux sociaux et pdf garder sur l'ordinateur pour les imprimeries au cas où vous avez besoin envoyé je sais pas vous voulez faire votre facture par exemple et il faudrait glisser votre logo vous voulez faire un document pour votre entreprise je sais pas consentement de mutuelle et vous devez glisser votre logo il faut qu'ils soient souvent en pdf sur votre ordinateur comme ça il vous décide votre logo avec le nom s choisissez les comment il s'appelle les le type de police d'accord normalement aussi votre designer il est compétent mais ne n'attendez pas ses compétences non plus parce que vous savez pas sur qui vous tombez donc il faudrait tester donc demander lui plusieurs versions et regarder ce qui ce qui va vous vous plaît mieux demander des amis montré à plusieurs personnes regarder ce que les jeux ils vont aussi choisir c'est c'est vraiment c'est moi je fonctionne comme ça c'est comme vous mâche et vous montrer aux autres ok donc on a l'une eau on a le logo on a un slogan un slogan c'est par exemple chez kalinka c'est bu fashion and stay classy ce va moderne mais en reste classe voilà quelque chose comme ça donc vous pouvez aussi trouver un slogan et il faut que tout qui correspond à votre temps par aimant avec votre style avec votre esprit ou qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers de ces suno le logo le les couleurs on va parler et un un slogan c'est quoi votre devise regardez même un l'état chaque état ils ont un drapeau ils ont un hymne d'accord c'est la chanson et ils ont comme un slogan la france c'est quoi fraternité maternité et liberté 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 donc vous voyez et ben même si vous êtes un petit cabinet c'est ça va vous remonter à la hauteur si vous faites ces efforts et vous faites ces créations la cliente la cliente elle va pas vraiment capter elle va peur pour pas analyser mais son inconscient il va prendre il va vous prendre sérieusement elle va vous détecter elle va vous tout de suite voilà différencier des autres ensuite la couleur sélectionner à une deux un maximum trois couleurs qui vont correspondre pour votre votre institut moi par exemple pour vous aider un jeu pourquoi je j'explique sur ma marque peut-être ça va vous donner c'est un exemple parce que c'est mieux comprendre avec des exemples par exemple j'ai mon foncé mais on s'est aussi mauve clair et blanc donc j'ai trois j'ai ces trois couleurs qui sont partout je vous conseille de faire ces créations au départ c'est mieux que les premiers trois mois vous avez rien prenez votre temps trois mois et décidé doucement attendez deux trois jours peut-être vous allez changer d'avis parce qu'une fois que c'est imprimé je vais vous dire que pourquoi je vous raconte ça quand les débutantes elles commencent c'est au début c'est bordélique parce qu'elles rencontrent de rien et c'est normal personne ne lui a rien expliqué donc ici elle va marquer kalinka avec ce style de police ailleurs c'est d'autres styles de police ici c'est une couleur là bas c'est d'autres couleurs ici c'est carré là bas c'est rond et c'est mélange du tout donc décidé dès le départ toutes ces choses là ce qu'on a discuté et comme ça vous allez faire un assorti d'accord et donc comme les chaussures le sac à une robe et maquillage et les bijoux à tout est bien assorti d'accord sauf que ça c'est pareil vous pouvez même aller dans un style qu'est-ce qu'est-ce qu'est inconsciemment ce qu'est ce que ça doit transmettre chic looks que c'est cher que c'est pas cher que c'est naturel que c'est zen si vous travaillez en massage je sais pas moi si c'est spirituel qu'est ce que c'est selon ça vous allez sélectionner on vous allez tout tout mettre en harmonie ok pour le maintenant pour le on passe sur le dépliant sur le dépliant qu'est ce que nous devons avoir basse et pareil toujours le nom un logo ça c'est obligatoire de partout les couleurs habillé toujours dans vos couleurs et vous pouvez faire même photo comme vous n'êtes pas obligé vous pouvez changer mais les mêmes c'est encore mieux dans le dépliant vous devez décortiquer les groupes de services déjà vous devez écrire un petit résumé d'accord soit de votre établissement soit votre petite biographie qu'est ce que vous faites et c'est donc un petit texte qui fait généraliser un tout petit peu ensuite vous devez faire les blocs par exemple si vous avez deux trois services vous pouvez écrire ce service ce service et ce service peut être une petite photo accompagné et vous pouvez écrire exactement à ce que vous faites dans chaque service il faut que tout soit structuré après c'est comme vous voulez comme je vous ai dit les prix c'est pas obligatoire à mettre pareil derrière il faut qu'il y a même à souvent sur le dépliant on met l'adresse un petit map et tous les coordonnées pareil rien ne change et si vous voulez écrire une technique ou par exemple si c'est dans les cils qui s'est dédié que pour les cils va vous écrivez chaque technique et vous accompagnez avec une photo parce que il est c'est un porto si vous allez mettre juste un nom et tarif pour moi c'est un price liste ce n'est pas un dépliant un dépliant c'est je vois le texte il me fait découvrir quelque chose et la photo elle me donne une idée les deux ensemble nous font rêver et je pense que pour moi ça va être bien alors je choisis y aller il ya quelque chose qui m'attire voilà et donc c'est d'abord c'est comme homme et femme elle fait la connaissance si c'est de suite il se couche il c'est pas intéressant et les relations ne dure pas par contre si un homme il va passer à la séduction il va faire et ça il souvient à se présenter comme ça et comme ça et comme ça et ben la femme elle va s'accrocher pour de bon eh ben le dépliant c'est pareil essayez de vous présenter présenter votre service votre institut vous même donner envie découvrir quelque chose à cette cliente et que ça sent au beau comme une fleur qui fait des dd comment s'appelle un parfois et vous passez et vous dites avec finalement la fleur elle est aussi belle on l'adore elle est bonne et vous pensez pas combien ça coûte ce n'est pas la question du prix c'est parce que c'est beau et je le veux c'est tout après la cliente elle va prendre le numéro le téléphone le téléphone elle va contacter la personne pourra peut-être voir le site elle va peut-être voir vous découvrir un bon vous appelez avant maintenant les les raisons sociaux c'est super parce que la cliente la cette possibilité d'y aller à part le site c'est obligatoire parce que c'est une vitrine et c'est un niveau qui montre chaque marque ou chaque institut on va dire qu'ils sous respecte il a un site c'est comme si c'est comme si vous avez un magasin avec une vitrine mais finalement il n'y a pas de vitrine c'est les fenêtres ouvertes et vides et il n'y a rien il n'y a rien alors qu'on pouvait quand même habiller les fenêtres mettre un mannequin avec une robe et cetera c'est plus joli voilà donc c'est pareil vous devez avoir quand même au moins l'endipage maintenant c'est très moderne c'est rapide et c'est ce que nous on fait pour nos franchisés donc vous faites un l'endipage et vous présentez aussi votre service parce que sur le site vous pouvez mettre plus d'informations que le déployant donc car douce et de deux visites c'est un peu serré dépliant c'est un peu plus et le site c'est maximum 95% on va dire d'accord ce que maximum c'est déjà ce qu'elle n'a pas compris où ce qui monte elle va vous appeler au téléphone donc sur le site obligatoirement vous devez présenter bien entendu les tarifs vous pouvez mettre une galerie des photos vous pouvez bien entendu il faut dès qu'il faut écrire à expliquer chaque technique vous pouvez mettre bien ouvrir votre biographie vous pouvez mettre beaucoup de photos de votre établissement vous pouvez mettre même des règles d'intérieur comment la clientèle peut se comporter vous pouvez créer plein de textes vous pouvez créer plein de pages tout ce que vous estimez que la cliente elle doit savoir et pour économiser votre temps par exemple moi je mets maximum d'informations sur mes sites pourquoi pour ne pas rester des heures au téléphone parce que je lui dis écoutez je vous réponds à ça ça et ça mais les conditions les conseils rendez vous sur mon site prenez votre temps un soir tranquillement vous lisez tout c'est très bien expliqué encore mieux que vous je vais vous expliquer une précipitation maintenant et donc les clients elles aiment bien aussi quand tout est ouvert et tout est présenté et expliqué vous pouvez intégrer sur votre site les les comment s'appelle la galerie j'ai dit je voulais dire quelque chose et j'ai oublié bref ça va venir il faut moi je vous conseille obligatoire acheter un badge des avis les avis aujourd'hui c'est ça qui marche c'est ça qui compte parce que un site c'est une vitrine mais si elle n'est pas accompagnée avec des avis c'est dommage parce qu'il faut qu'elle aille sur des raisons sociaux il faut qu'elle fasse encore beaucoup plus de recherche pour voir des avis alors que vous pouvez les mettre quand même sur votre site 1 ensuite 1 pour les réseaux ok on passe aux raisons sociaux les réseaux sociaux pourquoi il faut les avoir parce que c'est c'est vivant c'est réel c'est c'est tout ce tout tout ce qui existe et c'est là où les clients elles peuvent dire donc laisser des avis c'est quelque chose qui est qui fait plus de preuves voilà donc les réseaux sociaux après nous on apprend nos franchises et quels photos il faut poster quels vidéos ce qu'il faut pas poster etc donc on a tout un chart un code de facebook et instagram à respecter pour que ça soit très attirant et en même temps que ça sera en harmonie avec le site les cartes de visite etc donc pour nos franchises et bien sûr on fait les cartes de visite notre designer elle fait tout personnalisé avec son adresse on lui fait créer et adresse mail pré personnalisé caline castart le ainsi de caline castart avec son nom et prénom accompagné ainsi que aux cartes de visite est personnalisé avec son dépliant l'adresse personnelle je voulais dire les adresses personnalisées mais le style et design est déjà là le site aussi on le fait et on l'apprend ce qu'il faut faire sur instagram et facebook voilà facebook regardez maintenant 1 attention voilà je vous donne un conseil que j'ai loupé pendant mes je crois premières quatre ans de mon expérience professionnelle et c'est c'est malade et c'est pas tout le monde qui fait ça il ya beaucoup de choses que j'ai découvert plus tard c'est bête quand on vous dit mais quand on ne dit pas on risque de mettre des années par exemple il faut vraiment bien rendre la différence entre votre profil facebook et votre page professionnelle d'accord à votre page professionnelle votre profil facebook facebook la cliente ne peut pas mettre un avis regardez bien elle peut laisser un avis uniquement sur la page professionnelle il ya beaucoup de choses chez facebook qui est lié avec votre profil et on peut pas associer avec la page professionnelle et c'est inévitable vous pouvez avoir page personnel et pas page personnelle c'est ça s'appelle votre profil votre profil normalement ça devait être une personne physique réziel d'accord avec sa photo son visage par contre votre profil peut avoir des branches plusieurs pages tant que vous voulez et les pages vous pouvez mettre les photos logo ce que vous voulez le nom de votre société et vous n'êtes pas obligé de mettre une vraie personne devant parce que c'est une page professionnelle c'est une page publicitaire et comme vous ouvrez votre page publicitaire vous allez voir que c'est comme un menu à gauche comment c'est déjà comme un mini site en fait vous avez un service où vous devez écrire correctement un quel type de service vous faites qu'est ce que vous faites quel type des extensions vous faites vous pouvez même faire courte description peut-être vous faites épilation et en glorie et massage et les cils bas présentez vous vous devez présenter votre entreprise vous devez attacher votre facebook avec votre site parce que l'un et l'autre vont vous faire ça avec vos clients après et vous allez les avis voilà uniquement là sur cette page que vous pouvez faire les avis sponsorisation vous pouvez sponsoriser la page profite on va pas s'arrêter ici regardez ça sinon si vous êtes caline castart on vous donne les cours et tout ça c'est bien montré sur des vidéos tout expliquer et ma designer elle vous aide à créer tout ça ok les noms aussi les surnoms sur facebook instagram et cetera je vous déconseille de changer sous vous les noms parce que vous allez perdre votre référencement donc c'est pour ça que réfléchissez bien des noms dès le départ mettez trois mois et de ne plus le changer parce qu'un jour quand vous changez vous risquez de devenir de première page à disparaître tout ça c'était mes erreurs d'accord donc ce que je vous donne gratuit aujourd'hui ça m'a coûté des années normalement c'est payant a ensuite donc là on a parlé facebook instagram maintenant sur instagram c'est très mort à la mode et populaire d'avoir des des moquettes des petits moquettes pour chaque par exemple c'est les moquettes vous choisissez votre style et couleurs de votre société et chaque photo et chaque vidéo vous pouvez habiller avec ce style et au lieu de poster juste un une photo brut vous habillez en un petit cadre par exemple ça ça fait aussi différencier après ça veut pas dire que ça va vous à c'est ça qui va vous trouver des nouvelles clientèles non plus non c'est plutôt que ça sera un design qui sera plus beau voilà ok après donc on a poster voilà au niveau des posters vous n'êtes pas obligé de créer vos posters les posters vous pouvez demander la marque de produits avec laquelle vous travaillez vous pouvez demander un poster les techniques c'est pareil si vous avez étudié dans une école où vous travaillez avec un produit avec une marque vous pouvez les demander aussi certainement elles doivent avoir quelque chose par exemple nous on a des des autocollants rondes attendez je vais vous montrer sans alors nous par exemple pour nos consommatrices maintenant on fait ça voici le kalinka ici vous voyez parce que la marque elle fait la publicité la cliente elle a vu plusieurs fois kalinka elle est passée à côté de votre institut où elle est venue pour épilation mais elle a vu ça elle se dit waouh mais moi j'ai vu que c'est bien référencé alors mais vous faites nathalie vous faites les silkalink ah oui oui je travaille avec cette marque bah je le veux voilà par exemple il y en a ça pour nos franchisés on fait ici parce que c'est vraiment écrit je suis esthéticienne franchisé kalinka star les posters nous on donne à nos franchisés complètement pour chaque technique des grands posters on donne aussi un background avec un logo de la marque et mais pour les consommatrices le problème c'est de l'expédition nous pouvons vous envoyer en pdf et vous pouvez imprimer et ça va vous coûter moins cher plutôt que payer l'expédition parce que quelque chose cylindrique et ronde ça risque d'être cher peut-être je vais le faire bientôt il faut il faut me dire aussi il faut insister avec moi pour vous faire des posters ok alors ça on a dit les posters des produits des techniques de nouveautés voilà ça ça marche très bien les clients elles veulent toujours des nouveautés de ça c'est demandé vos marques avec lesquelles vous travaillez ça serait mieux si par exemple vous faites l'épilation avec telle marque de la cire et ben vous pouvez ouvrir les appareils je sais pas les appareils pour un visage plutôt voilà un exemple meilleur vous avez une marque des crèmes et des sérums j'ai quelque chose comme ça vous pouvez minimum avoir un poster pour chaque activité parce que ça rassure la cliente ok impression et imprimerie voilà donc au niveau de regarder par exemple les cartes de visite et ben il faut que ça soit quand même épais et bon je vais pas dire exactement la marque qui existe sur internet mais en ce n'est pas une super qualité d'accord c'est mieux de s'adresser vers un web designer qui pourra vous créer un joli design qui pourra vous sélectionnez en un bien un papier personnalisé voilà par exemple moi ici il ya ces pelliculages ici c'est simple et quand on touche ici on a l'impression que c'est humide il ya plein de choses il ya des papiers on dirait en velours il ya plein de choses différents ça vous pouvez discuter avec votre web master web designer il va vous conseiller vous pouvez choisir ensemble le papier mais le plus important c'est que ça sera quand même épais après au niveau des déplions aussi sélectionner pas aussi épais que ça il faut éviter que ça sera très très fin les imprimeries en fait plus vous commandez la quantité grande plus ça coûte moins cher ça coûte et souvent entre 500 pièces et 1000 pièces il ya juste quelques euros à peine voilà donc regardez bien les tarifs les imprimeries c'est comme ça et pareil les épaisseurs entre une et deux investissez une fois mais quelque chose de bien si vous avez investi dans un bon design bas investissez quand même dans un bon qualité de papier épais les déplieux il faut pas qu'il sera épais non plus parce que vous n'avez pas besoin épais non plus ok donc après vous pouvez avoir les tarifs à part imprimés nous par exemple à l'institut en un des petits tarifs à part ça ça peut être un peu plus fin que le dépliant ça vous pouvez donner le tarif à la maison à l'accueil à la cliente pour qu'elle étudie mieux peut-être vous avez encore d'autres services donc par exemple chez kalinka le tarif et déplions c'est séparé pour imprimerie donc après votre web designer quand il va vous créer qu'est ce que vous préférez commandez à l'imprimerie à côté de chez vous ou commandez sur internet moi par exemple je commande ça fait des années mon créateur qui me fait tout ça et il s'occupe de l'imprimerie nous on passe des commandes en italie parce que en italie par rapport à l'imprimerie normal à cannes vous allez tomber par terre quatre fois le prix la différence quatre fois donc en italie ça coûte beaucoup moins cher mais moi j'ose pas mettre mes pieds de dos parce que il ya trop de choses il ya un millimètre deux millimètres pour découpe chaque imprimerie ils ont ces normes un ou deux millimètres pour le découpe donc s'il ya plein de choses à sélectionner c'est pas évident donc c'est mieux c'est mieux de s'engager avec un web designer que celui qui va tout faire parce que vous vous risquez de perdre votre argent vous passez la commande en ligne et après vous vous trompez et c'est la poubelle où ça va sortir tellement pas beau j'en ai vu je n'ai vu les gens qui voulaient économiser de l'argent un joli design j'ai vu les cartes de visite mais ça donne même pas envie de prendre dans les mains et tu te dis mais c'est dommage quoi voilà ok voilà donc quand vous donnez les images pour l'imprimerie il faut que les images soient toujours de haute résolution sinon ça sera plus ça sera pas bien surtout dans les extensions du cil si vous voulez présenter un oeil avec les yeux et c'est vous qui avez fait la photo donc les photos avec votre appareil téléphonique appareil photo iphone smartphone ça nommage pas pour l'imprimerie c'est super bien pour les raisons sociaux mais ne passe pas pour l'imprimerie ce n'est pas suffisant comme comme cal comme qualité d'accord donc c'est mieux d'acheter une photo sur internet c'est le designer qui va vous aider il connaît les sites il ya des sites avec des photos que vous pouvez acheter sinon vous devez demander un photographe qui pourra vous prendre une photo de bonne qualité sinon vous devenez caline castor toutes les photos sont déjà achetés payer vous avez rien à s'occuper toute cette casse tête c'est nous qui en prend en charge ok alors ben j'espère que vous avez j'ai pu vous fournir pas mal des détails croyez moi chacun sait que je vous ai donné c'est c'est une protection de votre gaspillage de l'argent parce que vous pour ne pas faire des erreurs chaque erreur ça va vous coûter de l'argent et s'il ya quelque chose qui va pas et ben on le jette dans la poubelle moi avec l'imprimerie c'est c'est là où je jette beaucoup malheureusement voilà donc c'est comme ça bon vous n'avez pas une grande société comme moi et avec quatre structures donc c'est beaucoup moins donc c'est pas si compliqué que ça je pense que vous pouvez le faire mais il faut avoir la patience pour ça ok donc dites moi si vous avez des questions je veux bien vous répondre je sais que j'ai vu que vous vous en dormez un peu et c'est normal chaque esthéticienne elle aime son métier d'esthétique mais le côté publicité marketing et imprimerie oh je sais quand vous aimez pas et je sais parce que j'ai passé par ça et je me suis forcé à commencer aimer ça et oui et c'est il faut pour ne pas se retrouver à être un bon peintre avec des tableaux superbes et vous vous savez pas vous mettre en valeur et vous savez pas c'est comme si vous êtes une belle femme d'accord pas comme si excusez moi vous êtes une femme n'importe quelle femme on peut tellement la mettre en valeur tellement la préparer habillé son comportement le coiffure le maquillage et tout et en plus une belle photo par un super photographe mais on va même pas reconnaître cette femme on va dire waouh ça c'est une femme une actrice quoi un plusieurs millions d'euros comme la même femme elle peut être non présentable vous êtes d'accord et bah votre société c'est la même chose et oui et malheureusement le monde il fonctionne comme ça il faut se présenter joli le monde aime quand c'est joli c'est comme ça dites vous si vous rentrez dans un institut de beauté qui est mal rongé qui n'est pas beau avec les murs blancs il n'y a qu'un poster il ya un autre à côté qui juste magnifique et la pub de partout désolé il y avait une rupture de connexion qu'est ce que quel institut vous allez choisir si vous connaissez pas ni l'un ni l'autre déjà vous allez choisir par la beauté et après vous allez essayer vous allez essayer mais moi je connais pas mal des instituts ou des professionnels qui sont qui travaillent superbe mais vraiment supermer soit l'esthéticienne excusez moi de dire la vérité mais je préfère dire toujours la vérité parce que ce sont des cours éducatifs je connais des coiffeuses superbe avec les chevaux sales et gras tout le temps elles auront les autres belles en coiffure mais là pas sa tête c'est sale et belle et cliente elle l'a quitte moi j'ai connu une quelque chose comme ça son salon il était malheureusement un peu comme incité mais elle c'est une professionnelle hors valeur tellement il est doué et à juste à cause de ça les clients quittent et l'établissement parce que c'était pas très propre c'était pas très rangé et l'esthéticien la coiffeuse elle n'était pas présentable donc vous travaillez quand même dans le service quand vous rentrez dans un hôtel et à l'accueil une femme et sera avec des ongles arrachés et les cheveux sales papa bien présentable et qui sait même pas parler et pas une bonne éducation est ce que ça vous fait plaisir non et bien nos clients c'est la même chose ok bon c'est un extrême j'utilise parfois une chocothérapie pour l'éduquer mes élèves bien comme il faut comme ça en l'explication après seule explication il y a les résultats du site donc ça c'est cette explication c'est ce genre des explications était pour votre bien ok ok coucou tu peux m'inviter mon je comprends pas est-ce que vous avez des questions il faut que tout soit même si vous êtes petit mais si vous débutez même si vous êtes chez vous moi je vous dis que avec peu de choses mais maximum d'efforts on peut vraiment se mettre se prétendre un super bon niveau en tout cas c'est ce que j'ai fait toujours depuis toujours dans mon premier métier en massage 10 ans d'expérience commande dans mon deuxième métier extension du cil voilà les filles si vous avez plus de questions il me reste juste deux minutes et ça va nous couper et je vous dis maintenant à bientôt parce que demain c'est le jour férié donc comme je vous ai dit je n'ose pas déranger je respecte ces choses là c'est pas parce que je veux pas c'est pour respecter la décision des autres personnes qui sont contre le travail dans pendant les jours fériés donc on va souvent maintenant en en après confinement absolument tout le temps on va rester connecté à reprendre votre travail suivez les formations caline quand on ligne à tout moment c'est disponible pour ça que c'est super pratique je suis la mari mon assistante elle est là et je vais sortir d'autres genres de projets avec les conseils pour vous aider et tous les jours quotidiens donc vous allez pouvoir les voir et certains en direct une à deux fois par semaine ok la vieux girls si you soon ok a vu je touille ou au goût de voir j'attiver et de vieux drone s' nào pour vous aider avec d'autres clients et de être sont le доп cours en